L'architecture fait partie des nombreux secteurs d'activité qui sont représentés ici au forum Entreprendre dans la culture de l'agrégion Grand Est à Nancy. Et je suis avec Sébastien Ramirez, architecte et entrepreneur culturel, notamment responsable de l'agence Lili & Ramy. Et on va parler de questions de mutualisation, d'entreprendre en collectif pour les architectes. Pouvez-vous nous décrire dans un premier temps un peu vos activités ? Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors j'ai deux casquettes si vous voulez. La première ça va être co-gérant de Lili & Ramy Architecture à Nancy. Et la deuxième c'est responsable de l'atelier national des collectifs d'architecture qui est intégré à l'école d'architecture de Nancy, dont l'acronyme est ANCA, ANCA. Donc je parle de quelles structures en premier ? Tu m'orientes ? Effectivement, ce qui est intéressant c'est de voir comment en tant qu'architecte vous avez démarré votre activité, les choix d'entreprendre et notamment d'entreprendre en collectif. Ça c'est nouveau pour l'architecture ? C'est pas tout à fait nouveau. Sa médiation est plutôt nouvelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe depuis les années 70, qui a pris un essor assez important ces dix dernières années. Donc en gros, ça a été un mouvement qui a été lancé suite aux événements de 68, qui s'est un peu essoufflé quand l'économie allait mieux, avec toutes les histoires de grands ensembles et tout ça. Et quelque chose qui revient maintenant, que la profession d'architecte est un petit peu mise à mal, avec un certain nombre de lois, avec une raréfaction de la commande publique, et aussi le nombre d'architectes qui est en constante augmentation. Donc beaucoup d'architectes et d'étudiants qui sont sortis de l'école directement se sont lancés dans une activité architecturale qui était assez hybride par rapport à l'architecture traditionnelle de maîtrise d'œuvre au final. Et ils ont commencé à travailler de l'architecture expérimentale, du détournement de matériaux, une remise au goût du jour des techniques vernaculaires, des techniques ancestrales qui ont toujours fonctionné et qui ne sont plus utilisées aujourd'hui ou oubliées. des personnes qui aussi lancent des programmes de chantiers participatifs dans des quartiers difficiles ou même dans la rue, des agences aussi qui organisent des événements urbains, tout simplement pour rendre la rue aux habitants. Donc tout ce bouillonnement d'activités vraiment hybrides par rapport à l'architecture de la façon dont on l'entend vraiment traditionnelle crée une masse d'architectes qui pratiquent l'architecture de façon complètement différente. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que toutes ces pratiques sont autodidactes. Donc rien ne gère cette pratique. Chacun va dans son axe et se développe comme il le veut ou comme il le peut. Et à l'école d'architecture de Nancy, on a voulu répondre à un manque que j'ai souvent entendu parce que moi-même, je fais partie d'un collectif et que j'ai vécu au travers de l'Ilière Amie Architecture, qui est le manque de professionnalisation. Donc on a voulu proposer ça, donc cette formation, Atelier National des Collectifs d'Architecture, ANCA, pour aider les collectifs, soit installés, soit en création, soit simplement avec l'idée de se créer, qu'on soit professionnel ou étudiant déjà. On a voulu le mettre en place pour les aider à se structurer avec plusieurs axes. On a un axe juridique, donc tout simplement trouver la bonne forme juridique. On a un axe économique, donc savoir ce que ce statut juridique va impliquer en termes d'économie. On a un volet aussi humain, tout simplement. Savoir si on va travailler correctement avec les bonnes personnes. Est-ce qu'on a les bons objectifs ? Est-ce qu'on sait se parler ? Donc on aborde la communication, mais là je parle de communication humaine, vraiment entre les acteurs du collectif. Ça c'est très important, c'est quelque chose qui n'est pas du tout abordé dans les écoles d'archi aujourd'hui. et c'est quand même la base d'un travail en collectif. C'est de savoir où on va ensemble et où on veut aller. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de collectifs se séparaient pour simplement un petit problème de mésentente dès le départ. On aborde aussi les volets communication, donc là pour le coup plutôt médiatique, savoir frapper aux bonnes portes, tout ce qui est assurance et tout ça. Et la particularité de la formation, c'est qu'elle est basée sur un projet physique. C'est-à-dire qu'au sein de Anka, chaque année, on se constitue comme un collectif, on se met dans la peau d'un collectif et on travaille sur un vrai projet que l'on va réaliser ensemble. Et ça nous permet de mettre en application tous les volets théoriques que l'on a vus plus tôt. C'est-à-dire qu'on va se retrouver confrontés aux situations qu'on a pu imaginer. Et quand on y est confronté, on n'a qu'une chose à faire, c'est réussir à appliquer ce qu'on a appris pour pouvoir lever les mésententes éventuelles ou vraiment apprendre en pratiquant. Et donc chaque année, ça donne lieu à un objet, à un lieu, à un chantier, à un événement. C'est toujours différent. Et cette formation est toujours adaptée aux participants. Donc on est en général une quinzaine maximum. Et chaque participant va pouvoir poser sa question et orienter dans son sens vraiment ces questions et les intervenants qui vont participer. Dans votre métier d'architecte, au cœur de l'agence Lili & Ramy, vous êtes constitué en collectif. Comment a démarré l'aventure ? Alors l'aventure, elle est très simple. Elle est toute bête. On s'est retrouvés côte à côte avec Lili en première année à l'école d'archi. On s'est entendus. On a fait donc toutes nos études ensemble. On est partis en Erasmus ensemble en Espagne. De là, on a été pris en stage et puis embauchés chez un archi qui était notre prof de projet en Espagne, donc ensemble. Ensuite, on est revenus en France pour passer notre diplôme ensemble. Donc administrativement, c'était un peu compliqué de passer un diplôme à deux avec le même sujet, mais on a réussi. Et ensuite, on a eu nos premiers boulots ensemble dans la même agence, avec la même temporalité, les stages à peu près pareils. Et à un moment, on s'est dit, bon, on va se lancer. De toute façon, il faut qu'on bosse. Donc on s'est vraiment lancé de façon autodidacte et on s'est trouvé confronté à pas mal de murs. On ne savait pas comment les franchir. On n'a pas réussi à trouver les bonnes personnes. Alors on a essayé de se renseigner. Mais ça a été compliqué de trouver le point d'attache, de se dire, tiens, je vais aller là pour prendre cette information. Et donc aujourd'hui, ça fait dix ans qu'on est en route. On est structuré en SARL. On est quatre maintenant. Et donc c'est une agence qui tourne et qui varie toujours la conception entre conception éphémère, architecturale, expérimentale et maîtrise d'œuvre pour les particuliers et maintenant aussi un peu pour le public. Mais toujours avec cette démarche expérimentale. C'est-à-dire que la grosse différence par rapport aux autres architectes, c'est que les collectifs vont souvent mettre la main à l'œuvre. Donc ils vont fabriquer par eux-mêmes. Donc ils vont concevoir et fabriquer. Et ça, ça nous apporte un retour d'expérience qui est absolument, maintenant je trouve, primordial. Quand on est sur un chantier, on discute avec un menuisier, on peut lui dire ça, tu peux le faire de telle façon parce que je sais que c'est faisable, je l'ai fait. Tu vois, donc tu as une casquette qui est différente. Le dialogue est facilité aussi avec les entrepreneurs, avec les clients, parce que tu comprends un peu toutes les facettes et tu développes des techniques aussi qui sont différentes. Quels sont les principaux freins quand on monte son entreprise pour exercer son activité ? Alors effectivement, vous abordiez la question de la lisibilité de l'écosystème, des éventuels partenaires, dispositifs d'accompagnement. Finalement, avez-vous été accompagné ? Ressentez-vous le besoin aujourd'hui dans votre développement d'être éventuellement accompagné par des partenaires, des dispositifs ? Alors, à l'époque, donc il y a une dizaine d'années, on ne trouvait quasiment pas de structure pour nous aider et nous accompagner. Donc on s'est lancé, voilà, on s'est jeté à l'eau comme ça. Et puis, on a bien vu. Aujourd'hui, on a bien compris qu'il était nécessaire pour ne pas galérer pendant les cinq premières années d'être accompagné, de comprendre ce qu'on fait. Et je pense que des dispositifs à très bas coût ou même des conseils gratuits sont absolument nécessaires pour lancer son activité et savoir développer une activité économique. Je pense que tous les dispositifs qui peuvent exister aujourd'hui ont quand même un point fort, c'est que souvent, ils sont reliés à de la recherche et de la recherche et développement. Région Archie, par exemple, c'est une agence de développement et de recherche autour de l'architecture, permet de stabiliser et de développer un axe économique de l'architecture et eux permettent aussi d'explorer un éventail qui est assez important. Si jamais vous avez l'occasion, il y a les Assises au 1er décembre à Strasbourg. Et je pense que ça, c'est un dispositif qui est toujours lié à la recherche et qui permet de développer. C'est-à-dire que le frein, on va dire, général, c'est qu'on donne des conseils, les gens partent avec les conseils et on n'a pas de retour. Et la recherche permet, ça permet d'avoir un retour et de vraiment développer le conseil et de l'améliorer. Il faut vraiment, on est vraiment dans une démarche collective, que ce soit collectivité dans la pratique architecturale, mais aussi dans l'expérimentation professionnelle. Quel conseil vous pourriez donner aux architectes qui sortent des écoles et qui se lancent ou même à d'autres qui sont en... Premier conseil, parlez-vous. Parlez-vous. Parlez-vous, dites-vous clairement les choses. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose que j'ai remarqué en développant l'Anka, parce qu'il y a de gros problèmes de communication au sein des personnes. Pour te donner un exemple, des personnes qui sont venues à l'Anka l'année dernière avec l'idée de monter un collectif à plusieurs pour créer des systèmes de veille pour les gens du quartier, pour avoir des conseils sur leur maison et tout ça. Donc ils voulaient se structurer tous les trois en travaillant en collectif avec les habitants. Et ils se sont rendus compte au fur et à mesure et au cours de la formation en se parlant qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes objectifs. Donc au final, ce collectif de trois personnes s'est complètement périclité. Ils sont restés amis, néanmoins, parce qu'ils ont réussi à se parler avant. Une personne a gardé l'idée du collectif comme elle voulait la lancer et fait collectif avec les habitants. Donc ils restent seuls à créer un collectif mais avec des habitants. Et l'idée, en fait, c'est clarifié pour eux grâce à la formation. Et vraiment, le conseil, c'est de réussir à trouver les bonnes personnes, à discuter. Il faut vraiment parler. On a beau faire des recherches, tout ce qu'on veut comme recherche sur le net ou autre, la discussion vraiment permettra d'évoluer. Le forum Entreprendre dans la Culture, c'est un bon endroit pour faire des rencontres, découvrir des dispositifs ? Exactement. On découvre des dispositifs et en plus de ça, on a la possibilité d'échanger avec des personnes qui ont vécu une expérience et qui peuvent faire un retour de cette expérience. Et donc, moi, je présente le dispositif Enca, mais on a plein d'autres dispositifs qui sont mis à disposition ici. Merci beaucoup Sébastien Ramirez pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'agence d'architecture Lilier Ramirez et puis surtout l'atelier national collectif d'architecture qui forme et accompagne les architectes à entreprendre en collectif. C'est ça, exactement. Merci beaucoup et bon forum. Merci à toi. Merci. Merci.